... Alors, il est artiste cyberpunk Noonaut. Oui, Noonaut. Il s'agit d'un néologisme qu'il a créé afin de décrire son exploration de l'esprit, son voyage dans l'imaginaire. Il a développé le Noomuseum, un musée dématérialisé qui retrace les primices de la cyberculture au travers de ses différentes galeries virtuelles, proposant ainsi une expérience immersive et interactive. Yann Min, à vous de jouer. Je vais déjà vous faire passer ça pendant que je parle. Alors, j'espère qu'il ne va pas se mettre en veille. Vous le manipulez avec ça, juste le joystick de gauche, et c'est mon musée immersif. Alors, je vais vous présenter mon musée immersif qui veut essayer en premier, parce que quelqu'un veut l'essayer. Voilà, vous vous faites passer. Alors, il risque de se mettre en veille. À ce moment-là, c'est la merde, parce que je serai pris dans la conférence, et du coup, je ne pourrai pas le réactiver. Donc ça, c'est le tableau des menines de Velázquez. Je vous prends une minute de temps pour vous brancher la technique, parce que, en fait, je vais vous faire une démonstration de mon euro-muséum. Alors, comme vous le savez, je suis, comment vous avez dit, je suis un artiste cyberpunk. Alors, qui c'est parmi vous ? Alors, qui parmi vous ? Je vais reprendre un micro après. Qui parmi vous n'a pas, sur son ordinateur, de logiciels piratés, de musique piratée, de films piratés, d'applications piratées ? Qui, 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 qui ? Non, sérieux. Il y en a qu'un ? Non. Ah, vous êtes quand même 7 ou 8. Alors, tous les autres, vous êtes des cyberpunk. C'est-à-dire, vous êtes tous des voyous cybernétiques. Le mot cyberpunk est composé du préfixe cyber et du préfixe punk. Alors, j'ai combien de temps ? Je commence à là. Il faut que je m'arrête à moins 20. Hein, c'est ça ? Hein ? C'est à peu près ça. Bon, alors, j'essaie de quitter toutes mes applications, puis je vais vous envoyer le truc. Donc, vous êtes tous des cyberpunks. Moi, je suis un cyberpunk depuis 40 ans. C'est-à-dire, mes premières expériences cyberpunk, je les ai faites en 1983. Avant, donne-moi le micro. Je suis en train d'essayer de parler en même temps que j'essaie de configurer la machine, ce qui n'est pas évident. Et évidemment, la loi de l'enomère dans le maximum, c'est qu'elle... Voilà. Alors, je vais vous présenter mon Noomuseum. Donc, il faut que je le branche avec le câble qui me permet d'avoir la vidéo. Et je vais vous faire une démonstration là. Excuse-moi, il faut que j'attrape ce câble-là. Hop. Voilà. Hop. Je le branche là. Et je vais vous faire aussi une démonstration de technologie du Noomuseum. Donc, je suis un artiste. Vous avez compris, je suis un artiste. Donc, c'est ça qui est bien. J'ai la licence artistique. Donc, je peux dire n'importe quoi. Je ne suis pas un scientifique. Et... Alors, il faudrait que j'aie maintenant l'image. Voilà. Tu me dis... Ah, c'est bon ? Ah oui. On y est presque. Alors, comme d'habitude, il faut que je reconfigure la machine. Alors, évidemment, c'est un tout petit peu plus laborieux que d'amorcier du PowerPoint. mais, comme vous le savez, pour PowerPoint, vous le savez, nous sommes tous en train de vivre une catastrophe écologique, planétaire, etc. Et vous le savez tous, je suppose, c'est de la faute de PowerPoint. Non ? Est-ce que vous êtes au courant ? Qui n'est pas au courant encore de ce phénomène-là ? Alors, c'est très sérieux. Ça s'est passé pendant la guerre des Balkans. Et c'est intéressant parce que c'est notre rapport à la technologie. Alors, je vais démarrer, attendez, parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je vais démarrer le Noomuseum dans sa version... Parce qu'en fait, c'est dur de manipuler un clavier tout en parlant dans un micro. Voilà. Alors, j'étais en train de vous dire, voilà, c'est très bien. Dernière opération. Ça va me permettre de me balader parmi vous. Il faut que je détaque la oui. Donc, le Noomuseum, il existe depuis 2003. Ah oui, non, mais je me perds. Mais je suis comme ça. Je ne suis pas gaille. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal que ça parte un peu avec moi dans tous les sens. C'est la licence artistique. Bon, je n'arrive pas à détecter. Ah si, je la détecte. Donc, c'est parfait. Donc là, je vous explique. Alors, il faudrait peut-être baisser un peu la lumière de façon à ce que vous voyez bien l'image parce qu'elle est un peu... Oh non, ça va. Ça va. Ça va aller. Alors, je vous explique ce qu'est le Noomuseum. Pendant la guerre des Balkans, alors que la presse attendait les résultats d'une conférence de presse de militaires, la porte s'est ouverte brutalement. Il y a un clonel anglais qui est sorti en hurlant et en disant... Non, non, je ne l'éteins pas complètement... Ouais, enfin, si tu veux. Je ne sais pas. Voilà. Et sorti en hurlant... Voilà, ça, c'est parfait. Et sorti en hurlant en disant PowerPoint va provoquer la fin du monde. Et en fait, le problème, c'est que vous êtes tous passifs devant PowerPoint. et vous vous endormez devant PowerPoint. En plus, PowerPoint, un gros défaut, c'est que vous passez de slide en slide. Alors, ce que j'ai fait, c'est en 2003, donc vous avez devant vous le premier prof de l'histoire qui enseigne depuis 2003 dans les grandes écoles, les universités, les facs, etc., avec un jeu vidéo. Alors, le premier, c'était Unreal Tournament que j'ai hacké. Donc, je suis aussi cyberpunk et hacker. J'ai hacké Unreal Tournament pour faire un support à conférence. Et ceux qui étaient au courant l'ont peut-être déjà installé dans leur machine. Donc, ils peuvent m'accompagner. Et c'est très important parce que ça rejoint peut-être ce qu'a dit Vincent Minero sur l'hérysthésie et la synesthésie. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de vous promener, que l'étudiant se balade avec moi dans l'univers virtuel, déclenche un vieux processus mémotechnique qui s'appelle l'Ars Mémorativa. Et vous avez une association ou lieu de la mémoire, ou mémoire des lieux plutôt, ou palais de la mémoire. Et en fait, il y a une association qui se fait entre les lieux dans lesquels on se déplace et la mémorisation. J'ai 90% de réussite au QCM de validation des connaissances de l'ENSAM, où j'enseigne depuis déjà 5 ans avec ces techniques. Alors, je vais vous faire une visite du Nohomuseum en essayant de ne pas me casser la gueule dans le décor parce que là, la partie d'introduction est un peu sombre. Donc, je vais aller au bout. Alors, c'est mon univers artistique et je vais vous faire une petite démonstration du Nohomuseum et en même temps, je vais vous parler de la cyberculture dont vous faites tous partie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas, les petites oreilles que j'ai sur la tête sont branchées sur mon cerveau. C'est un jouet. Ça s'appelle des Necomimies. Ça existe depuis 4-5 ans. La base, c'est Neurosky Mindwave et elle bouge en fonction de mon état mental. Donc, quand je suis en état de méditation, elle se couche et quand je suis attentif, elle bouge. Et Sylvain Heuvet, qui était à l'aval virtuel la semaine dernière qui est venu sur mon stand, m'a bien confirmé que c'est pertinent. C'est-à-dire qu'elle mesure un mix entre l'équilibre électrique des muscles faciaux et les fréquences basses des neurones autour de 3-4 Hertz. Parce que c'est très controversé, évidemment, la pertinence de ce jouet. C'est un jouet de Necomimie, 70 euros sur Amazon, si vous voulez faire comme moi. Alors, non, mais des fois, je me dis que je devrais en avoir un stock avec moi parce que comme ça, je pourrais en vendre. Alors là, par exemple, vous voyez, exemple de support à conférence, les étudiants m'accompagnent. Alors, en général, à l'UQAM, par exemple, les écrans étaient tournés vers moi. Donc, c'est génial. Je pique leur écran aux étudiants. C'est parce que quand vous donnez des cours, ils sont tous planqués derrière leur écran en train de faire du Facebook. Vous connaissez bien ça. Et bien là, en leur filant le monde virtuel, du coup, j'occupe leurs écrans. Et alors, je les vois. Ce qu'ils font, c'est que j'ai un don d'ubiquité. C'est-à-dire qu'en même temps que moi, je me balade et que je m'en sers comme support à conférence, vous voyez, si j'appuie, là, je change de caméra. Du coup, je peux passer en caméra subjective. Eux, je les vois circuler dans le monde. Mais c'est vachement bien parce qu'ils mémorisent le labyrinthe. Et en mémorisant le labyrinthe, inconsciemment et subconsciemment, ils enregistrent ce que je suis en train de dire. Parce que le monde dans lequel on se dirige avec la réalité virtuelle et ce que je vous ai envoyé là, c'est que maintenant, on commence à parler au subconscient. Alors, Vincent, on vous le dira, on se dirige vers une catastrophe écologique majeure. Ça va être l'horreur totale. Vous allez tous connaître ça, mais c'est génial. Moi, en tant que cyberpunk, on est en pleine dystopie cyberpunk. Donc, je m'éclate grave depuis des années avec tout ce qui est en train de se produire. Alors, évidemment, il y a un moment, ça va certainement clasher, mais ce n'est pas grave. Profitons, comme disait Herman à la demeure du chaos cet après-midi. Profitons-en, parce que lui aussi, c'est un vieux cyberpunk de la veille, à vrai de vrai, dans le genre « We You Cyber Native ». Alors, regardez, là, c'est intéressant. Je vous fais un exemple, parce que c'est 4 fois 3 heures de cours. Donc, là, c'est un peu raté, surtout qu'il me reste 7 minutes. Donc, là, j'explique, par exemple, là, que vous voyez, Computer Libre, un point levé. C'est Ted Nelson, le mec qui a inventé le mot hypertexte. Et Ted Nelson, en 1974, sur un bouquin autre produit, auto-édité, qui a fait fureur, où il invente d'ailleurs le mot dildonique, qui donnera télé dildonique, cybersexe, on en reparlera éventuellement si on a le temps. Et surtout, il dit « You must understand, you must use an understand computer now », avec un point levé. Il est convaincu, en 1974, que l'informatique va nous libérer. Mais dans un sens révolutionnaire. Attention, ça va être la libération de l'humanité, en 1974. Donc, c'est à vous de juger si l'informatique nous a libérés ou a servis. Voilà un exemple. Autre exemple. Par exemple, j'explique. Vous savez tous, on a un gros problème, surtout en Europe. Très, très gros problème avec la technologie. Donc là, un exemple. Vous voyez, j'ai mélangé Adam et Ève avec des dessins de Hokusai. Et là, alors, le film a dû se déclencher tout à l'heure, donc vous ne le verrez pas. Mais c'est un film que Marc Carreau m'a filé. Carreau et jeunesse, etc. Il a fait un documentaire sur la relation des Japonais au robot. Et on voit un robot faire une cérémonie religieuse au Japon. En fait, les Japonais n'ont pas de problème avec la technologie, avec tous ces gadgets-là. Nous, on en a un sérieux. Pourquoi ? Parce que leur religion est une religion animiste. Ce n'est pas une des religions révélées. Et donc, dans la religion animiste, les objets, les machines, peuvent très bien être habités par des entités métaphysiques. Donc, pas de problème à ce qu'un robot fasse une opération ou opère dans une cérémonie religieuse. Nous, ce n'est pas question. Il y a un curé qui a, je ne sais plus où, récemment, qui était sur des monorous en train de se balader à l'intérieur de l'église. Il s'est fait immédiatement virer. Pourquoi ? C'est à cause d'Adam et Ève. Ben oui, c'est à cause d'Adam et Ève. Pourquoi ? Regardez bien Adam et Ève. Observez-les. Qu'est-ce qu'ils ont de caractéristiques, Adam et Ève ? Ils sont tous nus. Ils sont tous nus au paradis. Or, les vêtements, c'est des outils. Il y a, dans notre inconscient collectif lié aux religions révélées, une culpabilité vis-à-vis de la technologie, car la technologie va corrompre notre âme. Et quand vous lisez tous les discours des philosophes passés et contemporains, tous les discours sur la modernité, il y a un discours moral présent. Un discours moral qui vous dit, attention, ce n'est pas bien, ce smartphone. Ce smartphone, il va faire un mur entre vous et votre âme, puisque nous sommes de nature divine. Donc, dans notre inconscient collectif en Europe, vous retrouverez, je vous donne une clé, cette posture morale qui dénonce les dangers de la technologie dans la majorité des discours des penseurs de... Je suis cyberpunk, donc j'ai une excuse de dire des choses pareilles. Il n'y a pas que ça. Il y a le discours marxiste aussi, qui est trop ennuyeux. Enfin, pas très ennuyeux, mais très bien. Il faut penser que mes parents étaient communistes et j'ai été éduqué pour la révolution, donc je connais bien le discours marxiste et je vais avancer dans les tableaux. Alors, je ne vous fais pas la singularité et tout ça. Vous avez 4 fois 3 heures de cours et je vais m'arrêter. Je voulais vous faire le discours marxiste, c'est-à-dire que, bon, je vous le fais, vous le connaissez tous. Tous ces gadgets, tous ces outils, c'est l'expression de l'aliénation consumériste-capitaliste. Donc, ce n'est pas bien non plus. Donc, on a une convergence dans notre société, dans nos sociétés européennes, du marxisme d'un côté et des religions révélées, donc la droite, on va dire, et la gauche pour dire attention, la dérétro satanas, la technologie. Donc, après, c'est un peu le bordel pour s'en sortir. Alors là, je vous fais juste, vite fait, parce qu'il me reste 4 minutes, je vous fais juste les mythes. Moi, je dis, j'ai tendance à dire que les mythes sont des prophéties autoréalisatrices. Et nous, les robots, les machines, tout ce que vous êtes en train de développer là sont hérités. Ça a été juste évoqué par toi au tout début, mais sont hérités de notre passé, de notre passé super lointain. Je vais prendre un exemple très concret. Non, je ne vais pas le prendre, d'ailleurs, parce que ça va être trop long, mais je vous dis d'aller chercher du côté de la notion d'avatar, de Vishnu, et de l'arche, l'arche de Noé. L'arche de Noé préexiste, c'est un mythe transversal qui existe dans le plus ancien représentation de nos mythes, la plus ancienne écriture de mythes qui existe dans une trace écrite, qui est l'écriture mésopotamienne, c'est le mythe d'Atra-Azis. Et dans le mythe d'Atra-Azis, l'arche existe, et elle est ronde. C'est pour ça que vous voyez, je l'ai modélisé ronde dans Unity. Je me sers du support, c'est Unity, et j'ai fabriqué l'arche ronde. Et ce qui m'a plus intéressé que celle de Noé, c'est celle de Vishnu. Vishnu, c'est l'avatar de Vishnu qui sort d'un poisson, mais surtout Vishnu dit à son disciple, il faut qu'il ruinisse tous les animaux, toutes les plantes, etc., parce que je suis en train de me fighter grave avec un démon marin, donc il sort d'un coquillage, et ça va provoquer la fin du monde, la fin de la planète, et donc il faut sauver la vie. Nous sommes tous habités, c'est-à-dire ce mythe, c'est moi, c'est moi qui l'ai véhiculé. Souvent je le dis, quand on me demande mon âge, j'ai 4 milliards d'années, j'ai l'âge de mon ADN. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ces mythes, c'est les artistes qui les ont véhiculés, ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas vous, on vit dans les sociétés scientifiques, mais ceux, et j'avais beaucoup discuté sur Facebook avec un groupe de scientifiques qui râlait contre le fait que nous sommes irrationnels, nous n'avons pas compris que nous allons vers le mur. Il faut que l'humain devienne rationnel. Et alors là, je lui dis, il faut que tu mettes des artistes dans ton labo, parce que c'est nous qui gérons l'irrationnel. Et l'irrationnel, c'est Homère, c'est les mythes, nous transmettons des histoires et ces histoires, elles vont directes dans le subconscient des gens. Et donc, l'arche de Noé, nous sommes en train de le fabriquer, nous sommes en train de sauver la vie, nous sommes en train de fabriquer des planètes, des fusées qui vont partir dans l'espace. Et on y investit un sacré paquet d'énergie et d'argent. Nous sommes habités, même si on détruit la planète actuellement, par chacun d'entre nous, par un mythe, un mème, très ancien, qui est celui de sauver la vie. Alors, il me reste deux minutes et je voulais juste vous faire quand même vous expliquer pourquoi vous êtes tous là, tous ici présents, dans un état grave de narcose narcissique. Je vous montre juste ce que je ne vous montrerai pas, mais vous l'avez dans le petit appareil. C'est un peu mon meilleur tableau du Nouveau Muséum, c'est l'analyse en 3D du tableau de Velázquez, vous voyez, qui est ici. Et j'ai décomposé le tableau de Velázquez en 3D et Velázquez est un aristopunk. Et je vous expliquerai après ou je vous l'explique maintenant, parce que ça rejoint les préoccupations, mais je serai obligé de sacrifier un truc qui est vachement important. Donc, je préfère revenir sur la lignée principale. Vous connaissez tous McLuhan ? Qui ne connaît pas Marshall McLuhan ? Ah, quand même, quand même, putain, vous ne connaissez pas Marshall McLuhan ? C'est comme Timothée Leary, l'ULSD, vous connaissez ? Qui connaît Timothée Leary et l'ULSD ? Ah ouais ? Vous avez raté tout un pan de l'histoire, toute la pan de l'histoire cyberpunk. Donc, Marshall McLuhan, je vais vous le faire. Vous êtes tous en état actuellement de narcose narcissique grave. Alors, je vous explique pourquoi. Marshall McLuhan, et je terminerai là-dessus, on verra après le futur des machines. Mais si, tiens, je vais faire les deux. Voilà, Marshall McLuhan a beaucoup travaillé sur les outils. C'est un sociologue canadien qui a le premier, je dirais, le mieux pour moi, en tout cas, formalisé. Il y a Simondon et quelques autres qui ont bossé sur le truc, mais j'aime beaucoup McLuhan, moi, pour ma part, qui est extrêmement décrié. Marshall McLuhan se pose la question de ce que sont les outils et quelle est l'action des outils sur nous. C'est aussi lui qui a fait l'aphorisme, le message chez le médium. Ce qui est important, c'est ce qui passe dans la télévision. Si je hack via mon ami, ma chérie ici, qui bosse à France Télévisions, je profite d'elle pour hacker France Télévisions demain soir et balancer des virus qui prônent la révolution aux 20 heures, ça va faire du buzz pendant 15 jours et puis ça sera fini. Je n'aurai jamais déclenché la révolution. Ce n'est pas ce qui passe dans les tuyaux qui est important et qui change la société, c'est l'existence même des tuyaux. Ça, c'est le message pour le médium. Mais le plus important, c'est qu'il a une petite intuition absolument géniale pour comprendre les médias qui s'appelle la narcose narcissique. En fait, chaque fois que vous utilisez un outil, chaque fois que l'humain utilise un outil, il rentre dans un état de narcose narcissique. C'est-à-dire que un outil, qu'est-ce que c'est ? Pour McLuhan, c'est un amplificateur. Un amplificateur physique ou cognitif. Un marteau, c'est une extension des mains. Ça vous permet de taper plus fort. Un pistolet, c'est une extension des mains. Ça vous permet de toucher plus loin. À partir du moment où vous prenez un outil, vous devenez un cyborg. C'est-à-dire que vous n'êtes vous-même plus. Mais qui êtes-vous ? Déjà, c'est dur de savoir qui on aime. Alors, nous, plus un outil, c'est un peu galère. Deux solutions. Soit vous faites un outil C-O-Ton, connais-toi toi-même, vous êtes un dieu comme moi. Vous dématérialisez, vous voyez, vous transcendez, vous savez qui vous êtes. C'est extrêmement difficile. Il faut prendre des drogues psychédéliques radicales pour faire ça. Une autre solution que la majorité des gens arrive à faire, c'est d'atteindre nos limites. L'humanité sait qui elle est quand elle a atteint ses limites. Le jeune conducteur au volant d'une automobile qui est un amplificateur de la jambe se retrouve dans un état de narcose narcissique et il va chercher à pousser la voiture et lui-même dans ses limites jusqu'à ce qu'il connaisse ses limites avec la voiture. S'il y survit, il sort de l'état de narcose narcissique parce qu'il a compris ce qu'il était devenu avec l'automobile. Chaque fois que vous utilisez un outil, vous rentrez dans ces états-là. Alors là, maintenant, je vous pose une question. L'automobile, l'extension des jambes, l'appareil photo, la caméra, c'est une extension de quoi ? Bon, je vois que j'ai affaire quand même à des gens très intelligents ici parce qu'en général, on me dit les yeux. Alors effectivement, pour un vigile, c'est une extension des yeux. Mais vous êtes super branché geek et donc, vous le savez, c'est une extension de la mémoire. Ça amplifie la mémoire. La narcose narcissique de l'appareil photo, vous ne vivez plus votre vie qu'à travers le fait de photographier. Vous faites un voyage. À travers ce voyage, vous avez besoin de photographier. Et l'humanité a investi un fric monstrueux, une énergie monstrueuse à fabriquer des appareils photos. Et là, les machines, les ordinateurs, ces outils que nous utilisons, sont, alors on va prendre les réseaux sociaux numériques par exemple, ce sont des amplificateurs. Qu'est-ce que ça amplifie ? Ce sont des amplificateurs existentiels. Nous amplifions notre identité à travers les réseaux planétaires. Donc, à partir de ce moment-là, on rentre dans un anarchose narcissique. On essaie de comprendre qui nous sommes devenus étendus à la planète entière dans des relations à la planète entière. Et les intelligences artificielles, du coup, les IA faibles, parce que les IA fortes, vous connaissez tous les différences, les IA fortes, c'est un fantasme. Pour l'instant, ça n'existe absolument pas. C'est que dans les romans de science-fiction. Mais c'est bien, moi, je suis autant de science-fiction, ça m'éclate. Mais les IA faibles, c'est une extension de quoi ? Qu'est-ce que ça amplifie, les IA ? D'ailleurs, tu l'as évoqué juste au début. Ce sont des amplificateurs de rationalité analytique. Ça amplifie notre capacité d'analyse rationnelle. Donc, du coup, on démultiplie nos capacités d'analyse rationnelles. On rentre dans un état de narcose narcissique sur la rationalité. Mais surtout, nous sommes en train, et je termine là-dessus, nous sommes en train de fabriquer actuellement une cyberdomesticité. C'est-à-dire, nous fabriquons les robots, sont l'équivalent des serviteurs au digital internet. Donc, il y a une excellente série que je considère, moi, comme de la science-fiction. Vous regardez Downton Abbey. Downton Abbey raconte le choc que va vivre une famille noble anglaise avec l'arrivée du téléphone et des nouvelles technologies. Eh bien, nous sommes en train de vivre exactement la même chose avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Nous sommes en train de nous en tirer d'une domesticité robotique et cybernétique. Nous apprenons de plus en plus à nous comporter comme des aristocrates, des aristocrates qui ne travaillent pas, qui ne... C'est les machines qui travaillent pour nous. C'est les objets qui travaillent pour nous. Je pourrais vous faire tout le parcours historique de ce même, de ce processus mémétique. Et nous allons rentrer... Alors, pour savoir vers quel futur on se dirige, c'est pas dur, à part la catastrophe, il suffit juste de regarder les loisirs de l'aristocratie du 18e et du 19e siècle. Que faisaient les aristocrates au 18e et du 19e siècle ? Vous savez déjà ce qu'il faut que vous commenciez à préparer en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, en tant que développeur pour fournir tous les services que les gens vont attendre. D'ailleurs, il vous suffit juste d'écouter comment Siri vous parle, comment ses logiciels vous parlent. Ils vous parlent comme des majordomes. C'est génial. Voilà, et je m'arrête là. J'ai un peu dépassé. Ah oui, j'ai carrément dépassé. Pas de souci. Merci beaucoup Yann. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps pour des questions, mais si ça vous a intéressé, si vous voulez en savoir plus, le Noo Muséum est disponible sur Internet. le Noo Muséum Sous-titrage FR ?